C'est grâce à elle que l'humanité perdure et pourtant la sexualité reste encore aujourd'hui un sujet tabou et méconnu. L'anthropologue et sexologue Philippe Renaud revient en BD sur deux millions d'années d'histoires de fesses politiques, religieuses et sociales dans Sex Story, un ouvrage passionnant magnifié par le trait humoristique et léger de Laetitia Corrine. Je crois que l'idée de raconter l'histoire de la sexualité, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas connue, que personne ne la raconte. La sexualité a été comprise extrêmement tard. Ça c'est une réflexion de Freud, c'est pas dans ce livre, dans Sex Story, on ne parle pas directement de ça. Mais on s'est rendu compte que les humains ont cherché à comprendre d'abord tout ce qui était le plus éloigné de soi. Alors Freud dit que c'est parce qu'on se défend contre la propre connaissance. C'est vrai que regardez les premiers scientifiques, c'est des géographes qui vont décrire, Ptolémée va décrire les planètes. Et puis on va essayer de comprendre la Terre, et puis on va comprendre les animaux qui sont plus proches. Et on va continuer à décrire le corps humain, puis l'esprit, et en dernier lieu, la sexualité. Elle est comprise depuis moins de 50 ans. Les travaux d'études sur la sexualité datent des 50 dernières années. Sex Story fait tomber les idées reçues. On y apprend que l'amour homosexuel n'était pas du tout toléré par les Grecs pendant l'Antiquité, ou que la ceinture de chasteté n'a pas été inventée au Moyen-Âge. Mais aussi quelques anecdotes surprenantes. Par exemple que Cléopâtre a inventé le premier vibromasseur, ou que Léonard de Vinci a fait quelques découvertes inavouables de son temps. Léonard de Vinci a fait quelque chose d'assez étonnant, parce qu'effectivement il avait disséqué des cadavres, mais à l'époque on ne pouvait pas le dire. Et il va se débrouiller pour que ce qu'il découvre ne soit pas compris. Il va l'écrire dans des manuscrits. Vous savez que Léonard de Vinci était un ambidextre gaucher, c'est-à-dire qu'il écrivait en miroir. C'était déjà difficile à lire. Et il écrivait dans un Italien ancien qui a été décodé il y a très peu de temps. Et il dit effectivement de quelle façon il a compris qu'il y avait une irrigation sanguine du pénis. Alors ça vous paraît extraordinaire, parce que tout le monde sait que le pénis vient en érection par le sang qui le gonfle. Mais à l'époque on pensait, depuis l'Antiquité, on pensait que c'était de l'air. L'air qui venait des poumons, ça s'appelait le pneuma. C'est Aristote qui fait cette théorie. C'était aussi un petit peu symbolique, c'est-à-dire que c'est la puissance de vie qui tout d'un coup, par un petit tuyau qui vient des poumons, vient irriguer ce pénis et le gonfler. Et Léonard de Vinci va être amusant, parce qu'il va montrer cela dans un dessin, où il dessine exactement ce petit tuyau qui vient des poumons. Et puis dans son texte, qui est illisible, il dit exactement le contraire. Et il dit, voilà ce que j'ai remarqué, il y a certainement une irrigation sanguine. Cette histoire montre bien que, contrairement à l'Antiquité, il était difficile à son époque de parler de sexe. La scission entre religion et sexualité s'est faite avec l'avènement des monothéismes. Il y a une grande transition qui s'est faite entre le polythéisme, c'est-à-dire ces sociétés qui étaient régies par des différents dieux, qui organisaient la vie. Il y avait le dieu du ciel, le dieu de la terre, le dieu des forêts, il y avait le dieu de la maison, ainsi de suite. Ça, ce sont toutes les sociétés animistes et les polythéismes de l'Antiquité, Rome, Grèce. Et puis c'est à l'avènement des grands monothéismes, c'est-à-dire le judéo-christianisme, l'islam, en Asie, le bouddhisme, par exemple, que vont s'instaurer sûrement une morale assez différente, dans laquelle peut-être l'imaginaire sexuel est complètement différent, parce qu'effectivement, les débridements des dieux pouvaient être répliqués. On peut faire des orgies comme Zeus le permettait, alors que dans les monothéismes, non, ça n'existe pas de la même façon. Tous les monothéismes sont des garants du mariage, du mariage fidèle, monogame, et d'une certaine façon, parce que même dans l'islam, qui est polygame, la monogamie, c'est une succession de monogamies. Et en définitive, on est toujours dans une relation à deux, même si cette relation peut être multiple. Donc c'est certainement par l'avènement des monothéismes que les grandes divinités et ces mondes exubérants des dieux se sont éteints. Véritable bible sur la sexualité, Sex Story se lit avec grand plaisir, grâce au ton léger et décomplexé voulu par ses auteurs. Il y a une rencontre formidable que j'ai pu faire avec Laetitia Corinne, qui est à la fois auteure de bande dessinée, mais moi je dirais au-delà de ça, elle m'a apporté beaucoup de réflexions qui ont enrichi mon histoire que je racontais, par d'abord la vision féminine, et je voulais que ce soit un homme et une femme qui la racontent, et c'est vrai que souvent ça permettait d'infléchir le discours, d'amener un autre éclairage, et puis des réflexions décapantes qui permettent, je crois du fait de l'humour, de faire passer, de décomplexer le discours. Ça s'est fait assez naturellement parce qu'à la première réunion justement aux Arènes, les éditeurs, donc Catherine Meyer et Laurent Muller, m'ont demandé comment je voyais le bouquin, et je leur ai répondu, je pense qu'il faut que ce soit élégant, autant dans le trait, je fais ce que j'ai pu, que dans l'humour. C'est-à-dire que je vois quelque chose d'assez humoristique pour alléger le propos, pour que ce soit plus digeste sur la longueur, parce que c'était quand même un gros volume, il y a quand même 200 pages, et essayer de jamais tomber dans la facilité, ni dans la vulgarité, dans l'humour, ni dans le dessin. De par son sujet qui balaye toute l'histoire de l'humanité, Laetitia Corinne s'est visiblement beaucoup amusée à dessiner sex-story. C'était génial, parce que du coup je pouvais déjà m'appuyer sur, enfin dans le bouquin, vous verrez, il y a beaucoup d'images que j'ai reprises de tableaux, de bas-reliefs, j'ai essayé de respecter aussi, par exemple à Babylone, j'ai essayé de respecter un petit peu le graphisme de l'époque, dirons-nous, en Égypte aussi. L'Égypte m'a beaucoup amusée, parce que je suis vraiment partie de bas-reliefs égyptiens, et de peintures, parce que c'était absolument magnifique. Et oui, le fait de pouvoir passer sur absolument toute l'histoire de l'humanité, pour un dessinateur, c'est vraiment très très agréable. Drôle, instructif et léger, sex-story devrait être recommandé par l'éducation nationale, et être au programme scolaire. Cela résoudrait bien des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...